Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième fois qu'on se retrouve dans cette position pour faire l'intro. Bon, là, le but c'est qu'il démarre. Est-ce que je vais y arriver ? Je sais pas. Je sais pas du tout, on verra. En fait, c'est la première fois que je repars d'un moteur comme ça, à neuf, à zéro, en fait. Rien n'est calé, rien n'est... Donc, franchement, pas simple. Quand je dis pas simple, c'est juste que, quand on sait pas faire, il faut tout apprendre. Et c'est ce que je fais en ce moment. En premier, je vais vous dire le problème que j'ai réglé au niveau de l'essence. Et après, on va voir comment on va réussir à démarrer ce moteur. Ça là, ça là, ça là, voilà. Hop, ça, ça s'enlève plus. Essaye un coup de la faire démarrer. Elle va démarrer ? Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Ça, ça fait tremble les murs. Ça marche ? Elle démarche ? Je suis entendue, la vache. Ça fume. Ah bah oui, c'est... Tu vois pas ? Ah non, je vois pas, moi. Ah putain ! Bon, euh... Elle démarre, elle a un bruit au pot quand même, hein ? Wow, elle fait un bruit ! Bon, apparemment, ça fume, va falloir que j'ouvre le garage parce que... Elle a pété un câble, hein ? Je sais pas par quoi continuer, là. Euh... Je pense qu'il faut que je règle le... Lui, là-bas. Bon, j'avais pas de son dû à ma grosse caméra qui avait pas enregistrée, certainement moi qui avais mal appuyé ce bouton. Euh... Un problème qu'il y a sur la 205, c'est que j'ai fait un insta où je démarrais la voiture. Elle a fait un claque à un moment, un bruit, mais vraiment que j'ai pas aimé. Ralentissement moteur en plus, puis hop, c'est revenu. Donc, je me dis, c'est indirectement pas dû au moteur. Euh... Donc, je me suis dit, attends, c'est peut-être un problème d'une soupape qui a touché, je sais pas quoi, tu vois, enfin bon, un problème là-dessus. Donc, j'ai enlevé les quatre bougies, les quatre alimentations des injecteurs, et on fait les compressions du moteur. Neuf bords, nickel. Là, j'ai onze. Ah ouais, l'autre, elle est à neuf. En fait, euh... Ah oui, je croyais que l'autre était bien, mais pas top top. Dix. Dix. Donc, j'en ai une qui est à onze. Dix. Dix. Et neuf. Je vais juste refaire la première, défaut que. Ah, là, je suis à onze. Donc, je suis à onze, dix, dix. Euh, onze. Onze, dix, dix. Bon, ça, c'est bon. Je vais me planter quand je les ai faits. Bon, bah, les compressions sont bonnes. Bon, au final, euh, dix, dix, onze, onze. Ce bruit autrement du moteur, bah, je ne sais pas ce que c'était. Euh, peut-être un bruit parasite, un truc à, je ne sais pas, un truc qui est tombé, un truc à, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Rien de grave, puisque les compressions sont bonnes. Maintenant, euh, on continue. Je remonte tout ça et on se retrouve pour l'allumage. Bon, euh, elle ne démarre pas. Euh, on a vu qu'on avait bien de l'essence. On a vu qu'on avait bien de l'allumage. On a vu qu'on avait bien de la compression. Euh, là, franchement, je me pose des questions. Quand j'ai essayé mes injecteurs, j'ai bien vu qu'il y avait un envoi d'essence qui n'avait pas l'air fou. Donc, je vais essayer de filmer avec les deux caméras pour qu'on essaye de voir le jet qui est envoyé, voir à quoi il ressemble. Donc là, j'ai enlevé la rampe, j'ai calé pour essayer de voir les jets. J'espère qu'à la GoPro, là, on va réussir à voir quelque chose. Euh, et, euh, bah, on va voir ce que ça donne. Merci, c'est tout bon. Bon, je crois que ça a été flagrant, enfin, je l'espère, en vidéo. Euh, il n'y a pas de spray qui est fait. C'est les petits jets en I, comme ça, en bâton. Et, euh, bah, en fait, ça, ça ne sort pas. Alors, il y a deux solutions. C'est où l'injecteur est grippé. Et là, ça ne permet pas d'envoyer en spray. Ou, la deuxième des solutions, c'est, euh, la pompe, euh, qui n'envoie pas assez de pression dans le tuyau. Et la rampe, euh, d'injection n'est pas assez sous pression. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que l'injecteur, j'ai essayé sur celui-là. Vous voyez, il n'a pas la même couleur, là, d'embout. Eux, ils sont bleus, lui, il est marron. Euh, c'est parce que lui, je l'ai tout démonté. Regardez, on peut voir, il est tout beau, tout propre, par rapport aux autres qui sont un peu sales. Je l'ai mis au bac à ultrason, je l'ai nettoyé, machin. J'ai refait le même essai, la preuve, hein, ça crache encore des bâtons. Et donc, maintenant, je suis presque sûr que c'est la pression qu'il y a dans la rampe d'injection. Je me pose une question, c'est, est-ce que ma pompe, elle est HS ? C'est-à-dire que quand il y a de la pression, après, il y a tout qui redescend au réservoir, ça, je ne sais pas. Ou, euh, est-ce qu'elle arrive à envoyer assez de débit, assez, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai déjà fait par avance, c'est que j'ai cannibalisé mon ancien relais tachymétrique. Pourquoi ? C'est très, très simple. Le relais tachymétrique, en fait, c'est lui qui envoie l'alimentation à la pompe, qui fait tourner la pompe, et qui envoie, euh, bah, tout ça, plus l'allumage, enfin, tout le plus qu'il faut. Lui, il ne fonctionne que quand on envoie des coups de démarreur. Sur certains, donc, souvent, c'est les nouveaux, dès qu'on met le contact, on entend la pompe qui tourne à l'arrière, parce qu'il s'allume. Mais normalement, il ne devrait pas, c'est-à-dire, pas de contact, enfin, pas de démarreur, où le moteur ne tourne pas, donc, c'est-à-dire, démarreur, c'est-à-dire que le moteur tourne, et bien, il n'y a pas d'alimentation de la pompe. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça, je l'ai déjà montré dans une vidéo un peu de dépannage, c'est que vous voyez, là, vous avez une plaque en cuivre qui est en plein milieu, là. Si vous appuyez, et bien, ça alimente en direct, donc, l'allumage et la pompe, euh, la pompe à essence. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'est de le mettre en direct, et d'envoyer sur les injecteurs un coup de plus, pour voir ce qui se passe. C'est toujours bien d'avoir une femme avec soi, parce qu'elle a toujours un petit élastique à vous prêter, pour pouvoir chanter le relais Taki. Donc là, si je le mets dessus, euh, normalement, on va l'entendre. Ouais, voilà, on l'entend bien. Ok. Euh, alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que quand je l'allume, j'ai un coup de jet d'essence qui s'envoie, là, sur celui-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, on verra ça plus tard. Maintenant, euh, je vais enlever une alimentation d'injecteur. Hop. Je connecte, donc, hop, le raccord. Et là, j'ai bien sûr les deux fils, un plus, un moins. Je vais mettre le plus en direct. Voilà. Et, euh, si je fais le moins, voilà. Je peux même vous montrer avec la pression d'origine qu'il y avait. Là, je pense qu'on va le voir, là, comme ça, vous allez voir le jet. Vous voyez ? Ça fait un petit jet droit. Maintenant, je vais alimenter, donc, la pompe en direct. Alors, il faut que je fasse gaffe, c'est que là, j'ai mon truc qui est là, donc il ne faut pas que je le balade de partout. Voilà. Je vais mettre le relais tachymétrique que j'ai magouillé. Alors, à savoir que c'est rien de faire tourner la pompe très longtemps. Ça, ce n'est pas du tout un souci, parce que, en fait, quand vous roulez, ben, en fait, la pompe, elle est tout le temps à fond. Elle est tout le temps alimentée, puisqu'il faut envoyer de l'essence. Quand on la démarre, on entend bien mon micro, là. On entend bien la circulation qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que lui, il s'ouvre et il y a bien de l'essence qui repart, là. Puisque la pression arrive là, lui, il détecte qu'elle a assez de pression. Enfin, il détecte, c'est un ressort qui s'ouvre et ça envoie le trop plein vers le réservoir. Maintenant, on va envoyer un coup d'alimentation sur l'injecteur pour voir comment il va cracher. Ah ! Là, on voit un petit gel, là, quand même, non ? Et là, vous ne le verrez pas en caméra, mais ça fait un peu une sorte de brouillard autour. Donc là, on dirait que c'est fonctionnel. Et il y a beaucoup plus d'essence que par rapport à celui d'origine. Je ne mets que des petits coups. Donc là, il y a beaucoup d'essence. Je pense que mon problème de non-démarrage venait peut-être de ça. Donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais remonter tout ça. Et je vais mettre le relais taquimétrique que j'ai là en direct. Pour voir si, en envoyant plus d'essence, est-ce qu'elle va démarrer ou pas. C'est parti pour le démarrage. Alors, hop ! On va essayer juste de la faire démarrer comme ça. La pédale, elle est très, 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 très sensible. C'est quoi ce bruit, là ? Ça, c'est bizarre, par contre. Alors, elle a démarré. Elle a démarré, enfin. Ça prouve bien que si je mets le relais taquimétrique en force, en fait, j'entends bien la circulation d'essence. Par contre, quand je l'envoie avec le coup de démarreur, en fait, ça envoie bien de l'essence, c'est sûr. Donc, ça fait fonctionner le relais taquimétrique. Mais on dirait qu'il n'y a pas assez. Je ne sais pas si c'est la pompe ou si c'est le relais taquimétrique qui a un problème. Là, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, j'ai un relais taquimétrique d'avance, donc je vais le changer. On verra si ça change quelque chose. Par contre, là, maintenant, vous avez entendu, il y a un autre problème. Ce bruit de grosse ferraille, je ne vois pas d'où ça peut venir, en fait. Ah, si, je vois d'où ça peut venir. Ça peut être l'arbre à câm, ça peut être le vide-brequin, ça peut être, je me disais, le pignon d'arbre à câm qui frotte sur la tôle. Ça peut être aussi les plastiques de la courroie de distrique qui frotte aussi. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ça me fait chier de le redémarrer parce que je me dis, si c'est un arbre à câm ou quoi, je vais le fumer, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. La vidéo de la mise en fluide de la voiture vient de sortir. Je suis content. Elle a bien marché. Merci à vous d'être là chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir. Six ans après. Il y a un truc que je voulais faire pour la 205 parce que je suis vraiment sûr de rien. C'est le contrôle de la pression d'huile du moteur. J'ai acheté un kit exprès pour ça. Alors, le voilà. Il se compose de petits raccords pour aller les mettre là où on veut se brancher pour contrôler le rail d'huile, on va dire, de pression d'huile. Après, ça dépend où on peut se raccorder et comment on veut le faire. Moi, j'avais deux solutions. C'est le pressosta d'huile. Et le deuxième, c'était le contact, donc la petite sonde qui permet d'allumer le voyant de manque de pression d'huile. Alors, on va mettre ce raccord à la place d'un des raccords sur la voiture. Ensuite, on peut mettre, si on le souhaite, l'angle là. Et ensuite, en fait, c'est comme un compressiomètre. On vient se raccorder dessus et puis on fait tourner le moteur et puis on voit la pression qu'on a. Puis après, on lâche la pression en rouvrant par là. C'est super bien fait. C'est très simple. C'est basique comme fonctionnement. Là, j'ai enlevé l'alternateur. Pourquoi ? Deux choses. Il me fallait de la place pour enlever la sonde qui est là. Et la sonde qui est là, c'est celle-ci. C'est celle qui vous fait afficher le voyant rouge sur votre tableau de bord. Donc, je l'ai enlevé avec son joint et je suis venu mettre le raccord qui est là. Donc, c'est celui qui est donné avec le kit. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Voilà. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. J'espère juste que ça ne va pas fuir au raccord. Ce serait bien. Ça serait bien. Je vais essayer de le mettre par là. Je me dis que peut-être on le verra. Et puis, on essaye de redémarrer. C'est parti. On est dedans. Allez. Donc, on voit le manomètre là-bas. 6 bar. C'est énorme. J'ai un problème quand on fait tourner le moteur. J'ai un bruit de ferraille, je vais dire. Je le voyais par là. Quand j'accélère, j'ai plus de bruit. Quand je n'accélère pas, j'ai un peu moins de bruit. Donc, forcément, c'est avec le régime moteur. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui tournait. J'ai même cru à un moment que c'était un palier d'arbre à cam dedans ou même un palier de vidéo qui n'était pas graissé et qui était foutu et qui faisait un bruit de ferraille. J'ai vu que juste en bas là, j'avais un problème au niveau de la poulie d'alternateur. En fait, la poulie de vilebrequin, mais pour l'alternateur, elle touchait, elle était très très proche et il y avait un jeu mécanique qui n'était pas totalement normal. Et quand je l'ai démonté, j'ai trouvé ça. Bon, ça, je m'en rappelais de ça, mais pour moi, ça ne peut pas faire un bruit vraiment de ferraille, ferraille. Et quand je l'ai enlevé, j'ai toujours le même bruit. J'ai enlevé le cache qui est au-dessus, en me disant peut-être qu'il touche là. Et toujours pareil. J'ai essayé de redémarrer la voiture pour le trouver. Et en fait, je pense avoir trouvé la panne. Et pour ça, on va redémarrer la voiture et je vais vous faire écouter la problématique. Déjà, la pression d'huile, on est à si bas. Voilà. Pour qu'elle tourne bien, qu'elle reste un peu en régime, j'ai calé un petit peu l'accélérateur, calé là. Vous entendez le bruit de ferraille ? On entend un tout petit peu. Et en fait, en touchant un peu tout, je me suis rendu compte que c'était cette tôle-là. Simplement. Je vais couper le moteur. Le bruit de tôle, il vient de là. En fait, c'est cette tôle qui, on dirait, moi, elle est plate. On dirait qu'elle doit être trop comme ça. Et forcément, ça doit toucher. J'ai regardé un peu. Et en fait, derrière, vous voyez, vous avez la patte de fixation que je n'avais pas fixée là. Et je me dis, en la calant un peu en arrière là, vous voyez, elle recule légèrement. Je peux peut-être mettre une vis, la serrer, la brider comme ça. Et ça va éviter peut-être qu'elle aille en arrière. De toute façon, je ne vois que ça pour éviter ça. Et vous avez vu, dès que j'arrête, enfin, dès que je pousse cette patte, il n'y a plus de bruit du tout. Déjà, là, la pression, elle redescend. Quand j'ai découvert ça, elle est redescendue d'un seul coup. Je me suis dit, ah, c'est bon. Le moteur va bien. Je vais mettre une vis là. Je vais finir de remonter un peu tous mes machins là. Je vais peut-être remettre même mon alternateur parce que la batterie, à force, je lui tire dans la tronche. On a vu qu'on avait donc 6 bar au manot. Alors attention, la voiture est froide. Elle va redescendre, je pense, à 4, 5 bar. Moi, le moteur, il va bien. Alors oui, 6 bar, c'est un peu beaucoup. C'est vrai, je suis d'accord, c'est un peu beaucoup. Mais bon, en fait, je ne vois pas ce que je peux faire là. J'ai déjà redémonté le couvre culasse. Regardez la rampe de graissage dedans, si je n'avais pas des trucs qui étaient montés dedans. Parce que le problème, c'est que si quelque chose qui était dans la tubulure, par exemple, des restes de nettoyage ou quoi, monte dedans, bouche les trous, forcément, ça fait monter la pression. Là, moi, je n'ai rien trouvé. Je vais laisser comme ça pour le moment. On verra avec le temps, voir si ça galère ou si ça ne galère pas. Je remonte tout ça, puis on se retrouve juste après. Oh, le garage, ça pue. J'ai tout remonté, à part les caches de listerie qui sont en bas, qui étaient coupés. À part celui du haut aussi, parce que c'est une galère à remettre avec les petites vis sur le côté. Donc, je voulais l'essayer avant, voir s'il n'y a plus de bruit. Et s'il n'y a plus de bruit, je remettrai les caches. Plus de bruit bizarre. Plus aucun bruit bizarre. C'est bon. Elle tourne, mais feu de Dieu, là. Parfait. Top. Maintenant que la voiture tourne, on va pouvoir faire le réglage. Je ne sais pas où on en est dans la vidéo, que je me dis que là, ça va commencer à faire énorme en tant de vidéos. Il va peut-être falloir qu'on fasse ça la semaine prochaine. Au final, c'est hyper contradictoire, je trouve, de démarrer une voiture. Parce que, pour moi, il fallait que la voiture soit réglée pour pouvoir la démarrer. Mais en fait, non. Il faut que la voiture démarre pour pouvoir la régler. C'est... Ça se mord la queue, tout ça. En fait, il faut lui faire un démarrage, un démarrage même chaotique, tout ça. Tant qu'elle démarre, c'est bon. Après, on la règle. En fait, ce n'est pas dur, quoi. Je t'ai envie de faire une vidéo vraiment dédiée sur le réglage de la voiture. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors attention, je suis... C'est la première fois que je vais en faire un de réglage moteur. Je vais suivre les documentations que je trouve sur Internet. Les documentations aussi d'un livre. C'est ce livre. Là-dedans, il y a... C'est contrôle et intervention et réglages sur le XU5J, JA et XU9JA. C'est pour moi l'un des meilleurs... Un des meilleurs bouquins qui est. Ça regroupe un peu tout ce qui est sur la 205, les réglages, tout ça. Donc, on va utiliser ça et puis on va essayer de régler. Bon, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restez bien. Sous-titrage ST' 501